Bonjour tout le monde, c'est l'heure de frame et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Eternal Sonata Alors où on en était ? En fait on avait fait des petites quêtes dans Ritardondo Puisque c'est le seul monde du jeu où on peut les faire continuer les échanges Il y a un nouveau costume pour Piccolo, c'est pour ça qu'il a un nouveau costume Et une dernière chose à faire, ce qui m'a demandé un peu de temps de sortir C'est d'aller dans cette grotte et de parler à ce PNJ Alors ce PNJ est extrêmement important Vous allez comprendre des choses sur le scénario Donc bon là vous allez comprendre pourquoi il est comme ça Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un no life C'est pas un mec qui est dépressif de World of Warcraft Ou du fameux Muporg de plus belle la vie Aussi Non c'est pas Muporg, c'est Morpug Voilà, excusez-moi Muporg ça c'était dans le France 2, dans le Télématin Et le plus belle la vie, ça, ça a été Morpug Alors qu'on est dit MMO RPG Bon bah après bon Le buzz hein, ça fait déjà un an qu'il y a eu ce buzz Enfin ou presque un an Quelque chose par là Et que des vidéos sur Dailymotion Vous en trouvez pas mal sur le Sur cette faute Bon, je vais pas dire mon avis hein Parce que sinon Des vidéos comme ça Il y en a 70 sur Dailymotion quoi Alors ça sert à rien qu'en ait une de plus Alors là il parle d'un personnage qui s'appelle Corde Donc ça c'est pour faire la quête annexe de Corde Donc ça c'est indispensable Puisque cette quête annexe est uniquement disponible à la seconde partie Alors je sais pas si cette conversation là est disponible à la première partie Ça je le sais pas Mais bon si vous le savez, c'est mieux Donc forcément le Forcément c'est l'ancien inventeur Enfin il s'appelait ancien inventeur Bah c'est lui qui avait inventé la poudre minérale Et forcément le personnage qui s'appelle Corde était le premier cobaye On fait la course, allez Ah mais tu fais une merde hein Allez ciao Alors maintenant on peut aller Dans l'église Avant ça Je vais enlever Martia je suis désolé Mais bon je vais remettre celle-là Parce que niveau niveau elle ne sert pas du tout Alors voyons moi C'est comme une merde Ouais Y'a pas mieux Ah je vais regagner la broche brillante Ah bah non c'est non Polka avait pas la broche brillante Donc la magie ça sert Qui c'est qui a peu de défense Bah je crois que je vais retirer le 2 d'attaque Pour lui foutre la défense plus 8 Et qu'est-ce qu'on peut lui mettre Niveau magie elle est pas terrible Bon je vais laisser ça comme ça tant pis Et on va aller refaire un peu de job Maintenant que j'ai des Maintenant que j'ai des autres personnages Je vais pouvoir leur acheter des armures Un peu plus appropriées Puisque maintenant Je vais pouvoir voir les comparatifs Donc vous voyez pour Piccolo Sauf que Piccolo je ne l'ai pas pris dans l'équipe Arp aussi Voilà donc on va prendre une protection Cube Pour Arp Pour ça ça des vêtements lait Ce serait bien aussi Puis normalement ça doit être bon Bon après on reviendra à ton forté Donc pour les objets Il n'y aura pas trop de problèmes Donc vêtements lait Pêche les coups critiques Et passivité Donc passivité Ça c'est le truc qu'avait Polka Qui empêchait l'affectation des ombres Ou quoi que non je sais plus Passivité Attends je me mélange Bon bah dans ce cas là Le petit manuel Est bien Utile Alors on va y en voir Dans passivité ce que c'est Parce que C'est pour ça Passivité Vous ne pouvez pas contre-attaquer Ah oui Ça effectivement Ce serait chiant Bon bah on va lui remettre L'uniforme de marin Si on ne peut pas contre-attaquer C'est chiant Donc C'est mieux C'est mieux d'avoir de la contre-attaque Alors on va respecter ça à tout prix Pour ceux qui l'ont oublié Euh Alors Je crois que c'est juste cela en fait On va parler au prêtre Il faudrait être prêt Et quand on parle à ce prêtre Bah vous regagnez votre vie Donc ici c'est un bon moyen pour faire du niveau Puisque vous regagnez de la vie Enfin 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 si vous voulez Vous combattez ici Et vous regagnez des points de vie En parlant au prêtre Alors Ouh Il y a un gros mob On voit ça Donc les sous-terrandes L'église Donc vous voyez Niveau musique Ils ont pompé le premier donjon Ils n'ont pas trop fiché Bon en même temps On est On est aussi à retard Non de nous Alors Voyons pas On commence à Là C'est un gros mob Il est clic-clac Mais bon Bon tant pis Putain ils sont loin par contre Par contre il y a plus de coups Dans ce moment là Ah oui retour de harpe Oh oui retour de harpe Voyez d'un coup Que c'est beaucoup plus facile Avec harpe Voilà vous avez vu Là je pouvais pas contre-attaquer Alors je ne sais pas Si ça a rapport avec le niveau Voilà bon Finalement Salsa et mieux Alors voyons pas On était Ici Partie nord Alors là On peut sauter Enfin Enfin il y a un trou Bon on peut pas vraiment sauter Ah c'est le fond différent Finalement on voit pas trop ce qu'ils font Ces mobs C'est un peu dommage Mais le fait de retrouver Harpe ça fait du bien Oh je vous dis pas Ah donc ils attaquent alors Ok ça c'est des mobs qui Qu'en affectation lumière ombre Voilà deux flèches Ok là Bon faut pas oublier que c'est que Harpe a des flèches de soins Euh par contre là je suis calé en avant Donc je vais vérifier un petit peu Ah non J'ai dû Il fallait que je prenne à droite Bon c'est pas grave Ah oui du coup faut que je rechange de carte Oh putain J'ai pas pris la bonne direction Bon en fait c'est pour des coffres Mais on va quand même le faire Puisque bon on est censé tout faire Quand on fait des vidéos Voilà bon Le problème c'est que Il n'y a pas beaucoup de points de lumière pour Donc on va devoir faire ça Voilà trois flèches Donc je vais bien compter juste Donc ici nous allons à droite On va aller tout à droite Ah oui Voilà C'est bon On va monter par la Enfin redescendre Je me souviens à peu près du chemin Ici nous avons Bon le mot va un peu léviter Ah oui ça c'est une partition en fait C'est pour ça que ce coffre est ouvert Et là vous êtes juste derrière la planque Voilà Et on gagne une skarma sexe Une arme pour Allegretto Mais il est pas là ce couillon Donc vous avez vu franchement Nous avons juste à déplacer des caisses Enfin voilà Donc j'espère que je me suis pas foiré dans mon chemin Ok alors pourquoi est-ce que je dois avoir le plus grand moment Putain je dois trouver sacrément rapide Picoulo Si voyons voir ce qu'on a Ah là 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 Enfin tous les mobs sont cassés de toute façon Donc ça vous le savez Voilà donc là si vous êtes Si l'ennemi se réveille vraiment Je pourrais utiliser une chaîne d'harmonie Sauf qu'il est mort Et vous avez vu Que ça clignotait Chaîne d'harmonie Là je mets là Je leur donne un peu du coup On sache ça On ressonnera hors combat Enfin hors combat Enfin plutôt Le prochain combat Donc ici nous avons rien C'est magique hein Il y a une salle pour rien Alors voyons voir Bon bah On va revenir à gauche Et nous allons guérir salsa Est-ce qu'elle a besoin de peu de soin Bah par contre je ne sais pas où mettre Attends Je ne sais pas où mettre Un soin un peu renforcé Ça elle craint pas Donc le mobs est ici Ok Ah je préfère un contre Ça dépend des attaques Tiens Les gars que je fais quoi C'est minable On l'attaquera de côté Prochain tour Ouais ça dépend de là On attaque Ça ça fait mal Donc deux chemins spirituels Pour gagner toute la vie Deux salsas Ce combat il est un peu long Je vous ai mis Les longs combats Je suis pas Ah non Putain mais C'est trop aléatoire en fait La contre attaque Et Et la défense normale Je pense que c'est plus bien surveillé Putain il est bien puissant la lumière en fait Ah bien Ouais le petit glitch que je peux pas passer C'est normal Bon je trouve quand même que les Les grosses rapportent plus de points d'expérience Alors il y a quelque chose que je veux vérifier Aussi Donc là vous avez vu Il parle de cristal bleu Trésor Mais la cascade derrière Les six colonnes Ça ça ressemble à l'endroit où on est On verra bien Alors où est-ce qu'il est Mais je ne sais pas où il est Ils sont là Ouais j'ai leur plaisir J'ai pas le temps d'attaquer Tant pis Putain Putain j'appuie sur le paradis Ah putain Ah putain Ah putain 2 monstres pour le prix d'or, c'est cadeau je pensais que j'avais mis 8 moi je me suis défendu bon je retarde un peu les combats on est habitué à toucher là toujours non forcément quand je touche une corne ça fait très très mal c'est logique c'est comme pour le talon d'Achille mais bon on va rien dire sur ça, sur cet événement historique on va faire un coup on va faire un coup on va faire un coup ok et là ça va pouvoir venir en mal avec la le table mais non les dégâts de 2900 2900 n'a pas de mal tiens total des dégâts 41 000 j'avais quasiment pas d'accord ça c'était possible bon encore un combat ça va et là on va Et on a plus de level up pour vous Frédéric. Et on a plus de level up pour vous Frédéric. Et on a plus de level up pour vous Frédéric. Et on a plus de level up pour vous Frédéric. Et on va utiliser un petit objet de soin. C'est bien. C'est bon. 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 On va chercher quelque chose. Donc j'excédite pas ça. Non. Je crois que c'est pas ça. Euh. Ouai. Oula. Ça c'est méchant. On va aller à droite. je pense qu'il faudrait que j'aille à gauche si c'est pas gauche mais j'arrêterai là pour préparer ces prochaines vidéos donc on va faire des combats contre ceux-ci parce qu'il y en a deux si vous avez reconnu c'était les serpents un peu chiant qu'on avait battu enfin il s'arrête de déploier bon là j'espère que ça ira déjà il vient d'éliminer il peut qu'il ne soit pas ah oui voilà je suis chanceux pour l'attaque que j'ai fait et on peut faire mourir alors je signe sur une chaîne d'harmonie je vais essayer voilà alors là normalement j'ai un acte et voilà ça fait deux chaînes d'harmonie donc ça dépend des fois c'est juste le perso d'écouté qui en fait une ou des fois c'est le perso qui fait deux chaînes et donc nous avons la canne machin pour prédéricain que j'ai pas regardé le nom et j'ai de la flemme de le tir j'ai toujours donc attaque 58 celle-ci vous voyez c'est une bienvergaine il offre les mêmes effets que celle-ci donc on va se la mettre et je vais retourner au point de sauvegarde puisqu'évidemment on va falloir que je fasse un peu de leveling il faut que je l'avoue bon allez y'a un dernier combat pour vous faire plaisir je vais faire en sorte que je vous le coupe pas hein ah non, maintenant que je suis où sont mes ennemis mais j'arrivais pas à temps donc je vais sauter donc là y'a plus de vie j'ai déjà plus de vie carrément avec cette salle-là on va prendre un tour je nier ah j'arrive plus là j'ai encore deux sons avec 1 voilà j'ai même pas regardé les dégâts c'est normal il y a 4 milles 4 milles un combat un peu chiant un combat un peu chiant ah non, ok j'ai bien fait de me mettre des coups de même temps ah putain pas mal là que ça fait bien bien c'est très mal j'ai pas le temps de l'attaquer ah vous voyez que franchement les chances de contre-contact sont plus... ah là j'ai quand même bloqué mais... j'ai pas pu en défendre enfin disons que la parade a suffi pour... tuer arpoussquer le coup donc c'est vraiment pas facile hein cette défense pour les contre-attaques c'est quelque chose vraiment à maîtriser ah bon là on va se mettre plus ici voilà il faut pas, il faut aussi il faut pas se tromper entre contre-attaque et parade Ça aussi c'est chiant. Je crois qu'ils auraient dû faire un autre système. Lorsqu'on appuie par exemple toujours au moment, ça se met en contre-attaque directement. Bon après, c'est... Chacun peut faire ce qu'il veut, soit la parade, soit la contre-attaque. C'est ouf. Voilà, bon, je vais penser à me soigner. Et voilà, je suis full. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde !